Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance au RACLASTRO des balances et ascendant balance pour le mois de juin. Lorsque c'est la saison des Gémeaux, pour vous, balance, c'est un moment idéal, puisque le Gémeau est un signe d'air comme vous. Donc c'est une période harmonieuse pour vous. Le Gémeau se positionne dans votre maison 9, qui est la maison de la spiritualité, des études, des formations, des voyages. C'est des moments où il va y avoir de nouvelles perspectives qui vont s'ouvrir à vous. Donc c'est une période clé pour vous. En tout cas, c'est une charnière importante. Mercure est positionné dans le Gémeau à partir du 12 juin et donc vous allez commencer à réfléchir à pas mal de choses au niveau de votre vie professionnelle. D'abord, vous pourriez effectivement réfléchir à une nouvelle vie, peut-être à déménager, à changer de pays, à voyager. Vous allez y penser, vous allez y rêver de tout ça. Ça va être un moment où vous allez avoir envie peut-être de reprendre des études, de vous former dans quelque chose de nouveau. Vous aurez peut-être un projet nouveau en tête qui va apparaître et qui finalement va vous permettre d'élaborer de nouveaux plans pour une nouvelle vie, une nouvelle destinée. Et ça, ça va vous faire du bien, vous en aurez envie parce que vous avez eu ces quelques temps, quelques épreuves des trahisons, des choses qui vous ont bouleversé à l'intérieur de vous et vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin de quelque chose qui puisse balayer tout ça et repartir. Là, la saison du Gémeau est la période idéale. Il est vrai que par contre, les planètes en taureau et Jupiter en particulier, Mercure qui est du 1er au 12 juin est en taureau, eux sont positionnés dans votre maison 8. C'est la maison à la fois de la sexualité, c'est la fois des gains et des pertes financières. Donc attention, avec Jupiter, ça peut être un moment d'héritage, de discussion de partage, de discussion autour du notaire. Ça peut être un moment d'une procédure où on veut récupérer de l'argent, où on doit avant payer. Attention, Uranus étant déjà positionné dans cette maison 8, vous avez peut-être, si vous êtes du 1er ou du 2e des camps, déjà subi un certain nombre de bouleversements imprévus qui puissent avoir bouleversé votre quotidien et où vous ayez été obligé de vous remettre en question. À partir du 21 juin, si le soleil passe en cancer, vous n'êtes pas très en harmonie avec le cancer, mais par contre, il est positionné dans votre maison 10, qui est la maison de vos ambitions, de votre carrière professionnelle. Mercure, le 28 juin, va passer aussi dans cette maison 10, puisqu'il va rentrer en cancer. Et c'est vrai que c'est un moment où effectivement, on va commencer à élaborer des plans pour pouvoir avancer, pour mettre tout en œuvre, pour pouvoir, comment dirais-je, galvaniser nos ambitions. Les balances peuvent avoir beaucoup d'ambitions. C'est l'un ou l'autre. Elles peuvent être très ambitieuses, comme elles peuvent être hyper laxistes, parce qu'elles n'ont pas envie de s'emmerder, pour tout dire. Ce qui va être intéressant, c'est l'entrée de Vénus en lion. Alors, comme vous le savez, je l'ai assez dit, Vénus va avoir un parcours très particulier. Il va rester 5 mois dans le lion. Et donc là, elle va être positionnée dans votre maison 11, qui est la maison des protections. C'est un moment où vous pourriez faire une très très belle rencontre de quelqu'un qui vous ouvre beaucoup de portes, quelqu'un avec qui vous vous sentiez protégé. C'est quelqu'un que vous pourriez rencontrer par votre cercle d'amis, sur Internet, peu importe le réseau sur lequel vous allez le rencontrer. En tout cas, c'est par, comment dirais-je, les invitations, les amis, Internet, des sorties, pourquoi pas ? Et donc, une personne qui va peut-être chambouler pas mal de choses et qui pourrait aller effectivement dans le sens de ses nouvelles perspectives de vie. Pluton est actuellement en verso jusqu'au 11 juin. Et il est rétrograde, bien entendu. Alors, dans cette maison 5, Pluton amène des bouleversements très importants par rapport aux enfants, à l'amour. Il va y avoir peut-être, alors pour les balances du premier décan et surtout celles du 23-24 septembre, le besoin peut-être de se libérer de certaines obligations, obligations par rapport aux enfants, obligations même amoureuses. Vous êtes dans une transformation profonde à ce niveau-là. C'est une transformation profonde aussi au niveau des plaisirs, de la vie de tous les jours. et ça peut amener peut-être des coups de bol inattendus. Ça, il faut que vous vous préparez à ce genre de choses. Ensuite, Pluton, comme il continue à rétrograder, il va re-rentrer dans le Capricorne. Là, il touche le dernier décan des balances. Le Capricorne n'est pas en harmonie, je vous l'ai déjà dit aussi, avec le Capricorne. Et là, Pluton, en maison 4, peut amener une problématique familiale, plus particulièrement un éclatement. Ça peut être un deuil. D'autant plus qu'avec Jupiter dans votre maison 8, qui parlait d'héritage, de partage, de discussion familiale, il peut y avoir un bouleversement imprévu qui touche le côté familial et plus particulièrement un décès. Les planètes en poisson sont positionnées dans votre maison 6. Alors, Neptune était déjà là, il touche la fin du signe, mais Saturne est là aussi pour restructurer votre activité professionnelle. Vous pourriez avoir certaines obligations avec une personne de votre famille, quelqu'un d'âgé ou quelqu'un qui a des problèmes pour marcher, pour être indépendant. Et donc, vous pouvez être complètement, pris dans des obligations de famille avec cette personne-là. Et ça peut être lourd pour vous. En tout cas, vous allez être obligés de restructurer toute votre vie personnelle et professionnelle, peut-être par ses obligations. Attention, Saturne, vous met en danger au niveau de la santé. Saturne vous demande quand même de prendre soin de vous et peut amener un certain nombre de problèmes pour vous montrer que vous avez été négligente. La pleine lune du Sagittaire est une pleine lune très intéressante pour vous. C'est l'axe 3-9 pour vous. 3 pour le Sagittaire pour la lune et la 9 pour le soleil en gémeaux. C'est le 4 juin. Et c'est une pleine lune qui est très intéressante pour vous parce que c'est une pleine lune idéale pour faire ses voeux. C'est une pleine lune qui est liée au mouvement, au voyage, à la communication. Il va falloir que vous communiquiez le mieux possible et c'est surtout un moment pour faire des voeux parce que l'axe 3-9 c'est l'axe qui vous connecte au messager des dieux, c'est-à-dire Mercure. La nouvelle lune en gémeaux, encore une fois, dans votre maison 9, est une nouvelle lune intéressante, 18 juin, qui va vous permettre de pouvoir faire aussi des voeux de nouvelle lune. Et c'est une nouvelle lune à ne pas louper pour vous. Elle est très importante. Voilà pour l'astrologie. Nous allons parler maintenant des oracles. Le premier, c'est l'oracle bien entendu magique du Mar de Café, mon oracle. Voici ce qu'il dit pour vous ce mois-ci. C'est la femme. La femme représente la femme, la féminité. Donc, premièrement, vous pourriez être préoccupé par une femme ce mois-ci. Soit c'est un enfant, mais un enfant adulte, bien entendu, en tout cas quelqu'un du sexe féminin, soit une maman, soit qui vous préoccupe, une grand-mère, une patronne, une femme, votre femme, par exemple, si vous êtes un homme, c'est une femme qui va être le sujet de vos préoccupations ce mois-ci. Je vous ai quand même parlé de quelqu'un qui peut être dépendant de vous, quelqu'un de la famille dont on va s'occuper. Ça pourrait être une mère ou une grand-mère. Une belle-mère aussi, c'est possible. D'un autre côté, je vous ai parlé aussi d'un deuil. Je vous ai parlé d'héritage. Je vous ai parlé d'un pas mal de choses et aussi d'une transformation au niveau des enfants et de l'amour. Votre féminité aussi pourrait être en avant. Il peut y avoir des problématiques de couple si vous ne vous sentez plus en harmonie ni connecté à votre sexualité avec la personne avec qui vous êtes. Il est bien évident que Jupiter, dans votre maison 8, en plus en taureau, qui est un signe vénusien comme vous, va exacerber votre besoin de sexualité et peut-être que votre partenaire ne sera pas à la hauteur, homme ou femme, bien entendu. Donc, la féminité, c'est vous. Vous êtes dirigé par Vénus comme le taureau et donc, vous allez vouloir vous sentir belle, vous allez vouloir vous faire plaisir, dépenser de l'argent, vous allez vouloir vous sentir féminine si vous êtes une femme et si vous êtes un homme, vous aurez envie de prendre soin de vous puisque la balance a un besoin de plaire très important. son image, l'image qu'il se donne de lui-même comme l'image qu'il donne aux autres a une importance cruciale. Donc, voilà pour ce mois de juin qui est très important. Au niveau du travail et de l'argent, c'est l'aigle. Alors, l'aigle représente complètement le gémeau. Donc, il n'est pas impossible, premièrement, que vous partiez en voyage professionnel ou que vous alliez, par exemple, prospecter ailleurs, par exemple. Ça peut être un moment où vous développiez, par exemple, un site internet, que vous travaillez avec tout ce qui est applications ou les réseaux sociaux, par exemple. Vous allez travailler votre communication au niveau professionnel. En tout cas, c'est ce que vous allez faire. Et honnêtement, c'est la meilleure période pour développer votre communication si vous travaillez à votre compte. Mais si vous ne travaillez pas à votre compte, c'est le bon moment pour faire des entretiens professionnels, pour solliciter votre banquier. C'est le bon moment puisque la communication sera favorable. Et comme je vous l'ai déjà dit, la balance, elle me plaire, vous pourrez utiliser votre charme naturel pour subjuguer votre banquier. Donc ça, c'est une première chose. Attention à l'aigle qui peut être amené à faire des dépenses importantes ou à vouloir investir de façon trop importante. Le gémeau et l'aigle ont un côté un peu trop optimiste parfois qui peut exagérer et qui peut payer cher l'addition derrière. Donc, attention, attention. au niveau de l'amour, c'est les yeux. Les yeux, c'est le mauvais oeil. Alors, attention aux jaloux autour de vous. Vous pouvez avoir des personnes autour de vous qui ont envie de détruire votre couple, qui sont jaloux de votre bonheur si vous êtes en couple. Ça peut être aussi des entraves pour aller vers la personne qui vous convient. Ça peut être aussi certaines choses que vous allez découvrir. Le mauvais oeil n'est pas très positif pour vous. Vénus va être quand même en lion. C'est plutôt protégé, on va dire, mais peut-être que faites très attention avec les yeux. Peut-être que vous allez découvrir quelque chose qui peut vous perturber. Maintenant, vous pouvez avoir quelqu'un, j'allais dire dans le collimateur, non, mais quelqu'un qui vous plaît, que vous voyez régulièrement, qui pourra amener une rencontre ou un déclenchement de relation. Mais faites attention quand même parce que les yeux fondamentalement dans le mar de café, c'est le mauvais oeil. Donc, c'est des nœuds, c'est des choses qui ne sont pas claires, qui peuvent être problématiques. Au niveau de la santé, c'est la lune. Intuition, songe, ce sont les problèmes féminins. Alors, si vous êtes dans un âge pour faire un enfant, je vous l'ai dit, Pluton en maison 5 peut amener une transformation au niveau de votre vision des choses. Je pense que ça sera meilleur quand Pluton va s'éloigner parce que Pluton peut amener plutôt des fausses couches et des problèmes gynécologiques. Donc, surveillez quand même tout ce qui est gynéco, pour les hommes, tout ce qui est urinaire, c'est sûr. La lune nous dit quand même d'aller à la lune, de faire des voeux de nouvelle lune pour une bonne santé, d'autant plus que je vous ai expliqué que Saturne est positionné dans votre maison 6 et va vous mettre en épreuve au niveau de la santé. Là, pour le moment, ça touche le tout premier des camps, donc les personnes de septembre. Donc, faites très attention, surveillez votre santé, ne reculez pas parce que la lune peut amener du flou, on n'a pas envie. Ça peut être aussi beaucoup de flou dans la tête, des moments où on est un peu déprimé, donc prenez-vous en main, je crois que c'est le mieux et peut-être, pourquoi pas aller voir un psy. Il n'y a aucune honte, il faut se faire aider quand on ne va pas bien. Nous allons parler maintenant du Tao. C'est l'abysse, aïe, danger, engloutissement, caractère imprévisible, condition hasardeuse, sentiment obscur, insécurité, confrontation à la peur et courage. J'ai envie de vous dire que l'abysse, regardez, c'est une grande cascade. Ça me fait penser à ce poisson. Ce poisson avec ce Saturne qui met en épreuve et qui peut effectivement vous mettre dans une phase d'insécurité où justement, on a besoin de retrouver sa sécurité. Où finalement, on a envie d'être tranquille mais on a des obligations. C'est un moment difficile. Alors, ça ne sera pas pour toutes les balances et les ascendements de balance, bien entendu. Mais ce mois-ci, il pourrait surgir un problème qui n'était pas là et qui quand même assombrisse le tableau. Donc, à vous de voir. Certaines balances n'auront pas à vivre ça. De toute façon, pour le moment, ça ne touche normalement que les premiers décans. Mais sachez-le, ça va être problématique. D'autant plus que Saturne va être rétrograde à partir du 18 juin. Donc, ça va être encore plus compliqué. On peut être replongé dans des problématiques passées et peut-être avec quelqu'un familial qui a des problèmes psychiques par exemple ou des problèmes de santé importants. Au niveau de l'oracle d'intuition, c'est le grand plan. Ça me fait penser à cette maison neuf. Voyez, ce gémeau qui est en maison neuf. C'est ce que je vous disais. On a de suite des grands plans. Ça me fait penser aussi au Sagittaire. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. C'est la maison neuf. La maison neuf, c'est la maison des Sagittaires et la leçon de vie. Ce que je vous disais, c'est une maison spirituelle où le... C'est une maison où on sait que les épreuves doivent nous faire grandir et ont des choses à nous apprendre. C'est karmique. Donc, à vous de vous poser les bonnes questions. Pourquoi vous vivez ça ? Moi, je sais qu'il y a certaines personnes qui sont en balance et à 100 ans en balance qui m'écoutent. Et il y en a une souvent qui me dit qu'elle est très malheureuse, qu'elle a eu beaucoup de problèmes avec sa famille et qu'elle est fâchée. Je pense que j'entends ce que vous me dites mais tant que vous ruminez, vous n'avancerez pas. Il est temps pour vous de faire des grands plans pour vous. Vous savez, le bonheur, c'est quelque chose qui se construit. C'est une lutte avec soi parce que bien sûr, on est tous quand on nous fait du mal, quand on est en colère, on rumine tous. Celui qui ne rumine pas, ça n'existe pas et moi y compris. A la différence peut-être de vous, j'élimine ça rapidement de ma vie parce que ruminer, c'est repartir dans le passé et m'empêcher d'avancer. J'ai la chance d'être un ascendant sagittaire qui justement, c'est cette maison neuve, a une vision comme ça des épreuves. Croyez-moi, je ne suis pas exemple d'épreuve. Je n'en parle pas mais je prends aussi des choses dans la figure, des trahisons, des choses où j'ai aidé des gens et je me suis fait trahir et je paye cher. Mais ça, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de comprendre pourquoi ça s'est renouvelé tout le temps, quelle est votre problématique et de sortir de ça. En tout cas, pour vous, j'espère que, je pense que vous allez vous reconnaître, je ne donnerai pas votre prénom mais en tout cas, il faut que vous arriviez à sortir de cette colère qui vous anime. La balance a besoin d'harmonie à l'intérieur d'elle-même. Autrement, elle est malheureuse, elle a besoin d'amour et je sais que vous êtes enfermé dans une solitude parce que vous êtes isolé complètement de la famille mais à la limite, je vais vous dire, mieux vaut être seul que mal accompagné. Par contre, vous avez le droit de sortir et de rencontrer du monde et de laisser ça derrière vous. Vous savez, j'ai des gens qui ont eu des problèmes de famille et qui sont aliénés à la famille, qui subissent encore même à 60 ans, à 70 ans. Croyez-moi, il vaut mieux finalement être seul quand vous vous êtes tourné le dos plutôt que de vous envoyer un aiguillon en permanence, passez à autre chose même si vous trouvez que c'est injuste et je sais que les balances ont du mal avec l'injustice mais des fois, il faut réfléchir, peut-être que c'est une bonne chose. Pourquoi rester proche de gens qui ne vous aiment pas ou qui sont jaloux de vous ? Donc réfléchissez à tout ça, en tout cas, comprenez les leçons de vie, pourquoi vous vivez ça ? Vous allez trouver quand on veut, on trouve et donnez-vous des grands plans, donnez-vous un vrai projet pour vous, qui vous rend heureuse. On devra avoir du plaisir chaque jour, quel que soit le plaisir, quelque chose à manger, quelque chose à faire, regarder un petit film, quelque chose qui vous a fait plaisir, il faut avoir du plaisir tous les jours et il faut le travailler. Allez, dernier message, infuser. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, alors on est encore dans l'enseignement, l'enseignement c'est la maison neuf, c'est le sagittaire, donc là, le gémeau pour les balances et ascendant de balances et positionner en neuf, on est en plein dedans. Des enseignements, de la sagesse à intégrer, prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer, laisser tout cela infuser en toi. C'est vrai que c'est intéressant d'écrire, il faut écrire les problématiques que l'on a et on y voit beaucoup plus clair. Vous allez me dire, mais on sait, non, 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 écrivez, parce qu'en même temps que vous l'écrivez, vous prenez conscience. Moi j'ai fait ça une année, je vous racontais ma vie mais c'est pas grave, j'ai fait ça parce que j'étais allée voir une diététicienne et donc je lui disais finalement que je ne mangeais pas beaucoup. C'est vrai que je picorais, je grignotais, elle m'a dit, écoute, c'est pas grave, vous allez noter tout ce que vous mangez, tout ce que vous grignotez, elle me dit. Je n'ai pas osé lui montrer la feuille tellement j'ai eu honte parce qu'en fait, tout aligné, c'était pas manger un petit peu. Finalement, dans la journée, et en plus, n'importe quoi. Quelle honte ! En tout cas, ça m'a fait prendre conscience et j'ai arrêté ça. Ça, c'est déjà une bonne chose. Donc, vous savez, écrire, c'est faire des prises de conscience importantes. Marquez vos problématiques, infusez tout ça, réfléchissez et avancez. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon mois de juin. C'est un bon mois pour vous. Un mois pour apprendre, pour avoir, pour laisser vivre votre sagesse intérieure. Et je vous dis au mois prochain. Je vous embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada